Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Nous recherchons la personne qui a trouvé un portefeuille. Surtout n'intervenez pas vous-même près de l'un de nos agents. Angela, je n'ai pas assez de problèmes comme ça. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Un gros poquet d'argent ? On dirait plein de billets de 100 dollars. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une chasse au trésor assez particulière. En effet, nous allons regarder dans tous les caddies du parking si personne n'a lissé des choses. Cette chasse au trésor est vraiment vraiment trop simple. On va partir à la chasse de tous les caddies du parking et voir s'il n'y aurait pas des objets oubliés à l'intérieur. Les amis, si vous voulez me soutenir, venez sur mon compte Instagram qui s'appelle Verity & Chelsea. Je poste des vidéos et des stories et des photos tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Verity Baby Boss. Et si vous aimez cette vidéo, laissez des méga pouces bleus maintenant. Pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus. Allez les amis, nous allons commencer notre chasse. Voilà un premier caddie. Y'a rien. Bon, c'est pas grave. On y va. Ah, ici peut-être. Non, toujours rien. On continue. Peut-être qu'à la prochaine fois, nous allons avoir plus de chance. Toujours rien. Oh, il y a quelque chose. Une casquette Nike. Ouais. Trop cool. On va voir s'il y a une adresse, s'il n'y en a pas. C'est à nous. Non, rien. C'est à moi. En plus, cette casquette est neuf. Elle est jolie. Elle n'est pas sale. Elle est parfaite pour moi. C'est une super casquette. Ça vaut peut-être 50 euros. Je ne sais pas. Allez, on continue. Dans ce cadre, il n'y a rien. On va visiter ces deux spots là. Ici, il n'y a rien. De l'autre côté. Il y a quelque chose. Là-bas. Comment je vais faire ? En passant ici. Qu'est-ce que c'est ? Non, il n'y a rien. Mais c'est déjà bien. Ça nous fait un sac pour les courses. Allez, on continue à chasser au trésor. Rien. Rien. C'est peut-être là-bas. Wow, qu'est-ce que c'est ? C'est un miracle. C'est tout neuf. C'est une suspension qu'on accroche juste au-dessus du lit du bébé. Ça peut être pour Verity Baby Boss. Super. Pour l'instant, la chasse au trésor s'est bien passée. Regardez. Nous allons regarder dans ce lot qui est juste ici. Voyons voir. Rien ici. Non, non. Non, non. Oh, il y a un papier là. Qu'est-ce que c'est ? Liste de course. Une tente. Une torche. Un sac de couchage. Des chamallows. Hum, j'ai l'impression que c'était une liste pour aller en camping. J'espère que cette dame ou ce monsieur n'a plus besoin de sa liste. Allez, on continue. Hum, attendez. J'ai l'impression que quelqu'un a laissé quelque chose dans les caddies là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un portemonnaie Gucci. Oh, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, 20 euros, c'est énorme ! Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le portemonnaie ? Hum, une carte. Si vous trouvez ce portemonnaie, merci d'appeler Gloria au 06-4167-03... Ah, mais c'est super ça ! Il y a le numéro de téléphone de la dame qui a oublié ce portemonnaie. 06-41-67-03... Allô ? Allô ? Bonjour, c'est bien vous Gloria ? Oui, c'est Gloria. Oui, c'est bien vous qui a oublié votre portemonnaie Gucci ? Vous l'avez retrouvée ? Oui, c'est ça, je l'ai retrouvée ! Vous êtes dans le supermarché ? Oui. Vous êtes dans quel rayon ? Rayon nourriture pour chiens et chats. Rayon nourriture pour chiens et chats. D'accord, j'arrive tout de suite ! C'est vraiment génial, je vais pouvoir rendre ce porte-monnaie au propriétaire. Quelque chose de vraiment très 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 important quand vous trouvez un objet perdu. Il faut toujours regarder s'il y a le numéro de la personne ou l'adresse de la personne pour pouvoir retourner l'objet à la personne. Ça c'est super important les amis, il faut être très honnête. Bon, voilà, je vais après dans le magasin. Il faut mettre un masque. Des robes, des colles, des chaussures, des gilets, des colles, des sacs à dos bien sûr, des paniers, encore des paniers, des gourdes, des gourdes, des sacs à dos. Ici c'est le poulet et tout ce qu'il y a comme poulet, jambon et tout ça. Il n'y a pas, non, poulet, viande, les salades, les fruits et légumes, non, je pense pas que c'est pas là. Non, non. Les repas de Jacques cuisinés, non. Là-bas c'est quoi ? Non, là-bas c'est les couches. Là, c'est quoi ? C'est les riz en maquillage pour les riz en maquillage. Oh les bonbons, j'ai quand même droit à une petite récompense puisque j'ai retrouvé un porte-monnaie perdu. Les haribos, j'adore les haribos. J'adore ça. Qu'est-ce que je fais les amis ? Je rapporte le portefeuille ou bien j'achète les bonbons ? Je sais pas. Bon, je pense quand même que je peux m'acheter des haribos. Je passe par la caisse automatique. Ça ira beaucoup plus vite. Il y a un message. Qu'est-ce qu'ils disent ? Quoi ? Je vais retourner ? Pourquoi ? Il y a un porte-monnaie ? Non, 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 c'est impossible. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, je sais que 5 euros. Je ne pourrais pas rendre le porte-monnaie à la propriétaire parce qu'il n'y a plus que 100 euros. Il faut que je me dépasse de sortir une petite le plus rapidement possible. Oh là là. C'est pas possible, ça je suis recherché maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire ma maman ? C'est horrible. Qu'est-ce qu'il essaye de me joindre ? Peut-être ma maman. Quoi ? Angela ? Bah non, Angela, je ne sais pas, c'est de problème comme ça ? Excuse-moi. Non, non. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'elle veut cette Angela ? C'est pas possible. Elle dit ? Je suis au courant de ton gros problème. Ah bah oui, et alors Angela ? Angela, tu es au courant de mon gros problème, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour m'aider ? Envoyer. Qu'est-ce qu'elle m'écrit là ? Verity, prends en photo tous les jeux qui sont dans le parc. J'en ai besoin pour la prochaine application de Tom. C'est trop 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 bizarre ça. Ça m'avance à quoi Angela ? Qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça ? Elle me dit quoi là ? Tu retrouveras tes 20 euros ? Bon, ça c'est du n'importe quoi. Mais pourquoi pas essayer ? De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Je vais continuer, je vais prendre la photo de Sarge. J'espère que ça va intéresser Angela. Où est-ce que je peux aller maintenant ? J'ai pris en photo les manièges qui tournent, la maison pour enfants et les balançoires. Si j'allais prendre en photo ce toboggan là-bas, j'espère que ça va intéresser Angela. Bon, voilà, j'ai envoyé tout ça à Angela. M'envoyer. Et j'espère qu'elle ne va pas m'arnaquer cette fois-ci. Bon, voilà, ça fait 15 minutes que j'attends. Et elle m'a renvoyé. Je pense que je me suis encore fait arnaquer. Ah, une réponse ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Vériti, merci beaucoup pour les photos. Angela, ils sont mis 20 euros, hein ? Envoyer. J'ai des blagues ou quoi ? Elles se moquent de moi, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce qu'elle répond là ? Tu trouveras beaucoup d'argent sous la table de ping-pong. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, beaucoup d'argent ? Et quelle table de ping-pong ? Ah, là-bas ! Mais c'est quoi ce paquet ? Il s'écrit quoi dessus ? Pour Vériti ? Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Un gros paquet d'argent ? On dirait plein de billets de 100 dollars. Wow, regardez ! Des billets de 100 dollars. Mais... Ça ressemble à des... Des mouchoirs. Mais c'est des mouchoirs, ça ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Oh ! Barreiro ! Mais c'est super ! Je ne savais pas qu'Angèle a été aussi gentille. Je vais pouvoir rapporter ce billet de 20 euros et aussi le portefeuille au supermarché. Allez, j'y vais ! Voilà, j'ai les 20 euros et je vais y rendre. Maintenant. Les amis, si vous trouvez un portefeuille qui ne vous appartient pas, ne l'utilisez pas, mais plutôt rendez-le au propriétaire. Alors, pour les amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501